Bonjour à tous, c'est l'heure du direct sur la Allo Camping Car TV et nous avons la chance ce matin d'être avec Michael Maino qui est directeur du groupe Le Voyageur. Bonjour Bernard. Je vais inverser la caméra parce qu'effectivement, merci Michael, parce qu'en fait les gens nous voient de face et après l'image est inversée, on va la mettre dans le bon sens. Voilà, Michael, bonjour. Bonjour Bernard. Alors on va parler un petit peu de Le Voyageur, si tu peux expliquer un petit peu à nos internautes ce qu'est Le Voyageur. Oui, alors Le Voyageur c'est une marque du groupe Pilote, ça a 35 ans d'existence, c'est fabriqué à côté d'Angers, juste à côté d'Angers. Une marque française ? C'est une marque française dans une fabrication 100% française effectivement, c'est la marque haut de gamme du groupe Pilote. Ah, donc elle fait partie du groupe Pilote. Oui, absolument. Il y a différentes marques donc Pilote. Bavaria, Pilote, Le Voyageur, alors Liner et RMB, on appelle un peu les deux, Anroad qui sont les fourgons spécialisés. Oui, d'accord. Et Franca aussi qui fait partie de notre groupe mais qui est la marque allemande, fabriquée en Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la marque Le Voyageur, qu'est-ce qui la différencie des autres ? Ce qui va différencier Le Voyageur des autres marques, c'est qu'on est systématiquement sur une approche très personnalisée de la clientèle, que ce soit d'ailleurs sur le produit et sur le service. On est beaucoup, beaucoup, énormément à l'écoute des clients. Il en est pour preuve, c'est ce qui se passe au salon du Bourget par exemple. On accueille beaucoup la clientèle. Il y a un club qui s'appelle Le Cercle Voyageur qui nous permet d'avoir un peu le désidérata, les attentes des clients sur le produit. Et on essaie d'y répondre systématiquement dans la limite de la technique évidemment. Mais on essaie d'y répondre systématiquement. C'est comme ça que ça se passe chez Le Voyageur. D'accord. C'est vrai que quand on regarde Le Voyageur et quand on l'approche, on voit des choses qui peuvent faire peur. Par exemple ici, vous voyez, les grosses parties, on voit des boîtiers partout. Ça ressemble à quoi ? C'est quoi ça Le Cal ? Alors, ça peut faire peur et ça ne devrait surtout pas puisqu'au contraire on a tout simplifié et tout centralisé. Tout ce qui va être élément électrique va être ici. On ne va pas aller chercher dans le Canvincar un peu partout. Tout va être ici. On va avoir le boîtier de centralisation disjoncteur, fusible, etc. On va avoir une batterie ou alors également une batterie lithium. On peut installer en première monte ou en seconde monte. On va voir la centralisation avec le dérouleur électrique qui nous permet de se brancher par le dessous de véhicule. Donc plus de perçage sur la carrosserie. Le convertisseur et tout ça se passe dans cet élément là. On a tout centralisé. C'est un système qui a une exclusivité pour le voyageur. Ça s'appelle Schaeber. Schaeber, c'est un système Can-Can ou Plug. On va avoir, donc tout se passe ici. à la centrale, en cuisine et à l'arrière du véhicule. Ça permet de recabler tout ce qu'on souhaite recabler. Monter une climatisation en seconde monte. Pour les techniciens, c'est beaucoup plus facile. En gros, un Can-Can ou un Plug, c'est une grosse rallonge électrique. D'accord. Vous parliez à l'instant des piles au lithium parce que j'ai fait un débat au Bourget sur la pile ESA. Oui. Est-ce qu'elle est compatible avec ce type de véhicule ? Alors, on est sur des batteries lithium. De première monte, on va monter de la Super B. Pour une raison extrêmement simple, c'est que la Super B peut accepter un convertisseur supérieur à 1500 W. Et nous, on est en 1800 W sur les poids lourds. 1800 W, d'accord. Par contre, l'ESA, on pourrait la mettre dans l'absolu sur un VL puisqu'on fait également du VL 3,5 tonnes chez le Voyager. D'accord. Puisque sur le VL, on met des convertisseurs 700 W. D'accord. Maintenant, côté isolation, les gens sont très sensibles à ça. Comment est construit un voyageur ? On n'est peut-être pas les seuls à la faire, mais en tout cas, on a choisi certainement une des meilleures isolations possibles. Enfin, en tout cas, de construction possible. Puisqu'on est en polyester extérieur, on va être en aluminium à l'intérieur avec un styro entre les deux, évidemment. Le rôle du polyester étant de dire à la chaleur ou au froid, tu ne rentres pas dans mon camping-car. D'accord. Le rôle de l'aluminium, c'est l'inverse, c'est de retenir la chaleur à l'intérieur. Il a été prouvé d'ailleurs par des études. Une différence de température à l'intérieur du véhicule quand il fait très très chaud dehors est de 12 degrés dans ce système de fabrication par rapport à un système traditionnel. 12 degrés, je vous explique rapidement, vous allez comprendre tout de suite. 20 degrés, on est bien à l'intérieur du véhicule. 32, on est un peu moins bien. On n'est pas bien du tout, oui. Je crois qu'il y a une particularité avec le toit également. Alors oui, ça c'est encore une fois un des progrès de fabrication chez le Voyager parce qu'on est en recherche systématique tout au long de l'année. On a un toit, ce qu'on appelle chez nous le toit bombé. C'est un toit qui est légèrement rond, qui fait 55 mm au milieu 40 mm à la flèche. Donc quelque chose qui est rond, essayer de laisser une goutte d'eau dessus, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire aucune rétention d'eau. C'est un toit qui est à recouvrement, donc aucune cassure sur le toit. Et en plus de ça, qui est extrêmement solide puisqu'on a une résistance qui est super à 200 kg au mètre carré. Donc quand on va au-dessus pour nettoyer un peu, il n'y a aucune difficulté. Ça, c'est une bonne information. Écoutez, on va visiter avec Mickaël ce véhicule, si tu veux bien. Oui. Tu passes devant, comme ça tu nous le démontres un peu. Oui, alors c'est un LV 7.8 CF. Alors, CF, pourquoi CF ? C'est extrêmement simple. La première lettre, c'est le lit à l'arrière. Donc ici, c'est un lit central pour la C. Et la deuxième lettre, c'est la banquette, c'est le F. Donc ça, c'est une grosse signature de l'eau à geor. La banquette en F, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié de notre clientèle. Pour autant, sachez qu'on a aussi la possibilité, puisqu'une fois de plus, on ne veut pas imposer des choses aux clients, mais bien leur laisser le choix. On a la possibilité d'avoir une banquette en L également. D'accord, donc on a une implantation. Je suis désolé si ça pixelise à l'intérieur, parce qu'effectivement, on a l'intérieur du véhicule. Alors, Mickaël, on fait aussi du poids lourd chez le voyageur. Alors, on fait du VL 3,5 tonnes, on fait du poids lourd comme celui-ci, 4,5 tonnes. On va même aller jusqu'à 5 tonnes sur le double essieu. Et puis, on fait du super lourd aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Liner ou RMB, on appelle un peu les deux. C'est un véhicule qui se trouve juste derrière. Les véhicules dans lesquels on va pouvoir mettre, par exemple, une voiture. Beaucoup de mobilité aussi. Et là, on va varier entre 7 tonnes et demi. On va même aller jusqu'à 12 tonnes, avec beaucoup d'aménagements, beaucoup d'équipements. On parle même d'aspiration centralisée, enfin, toutes ces choses-là. Comme une maison, quoi. Des maisons à vivre. Certains de nos clients, d'ailleurs, choisissent un liner en abandonnant complètement les maisons et vivent à l'intérieur du véhicule. Ils font des très, très grands voyages en Russie, etc. Ils partent 6 mois. C'est la clientèle qui peut partir 6 mois. Donc, il faut vraiment du confort. On y répond également. Vous avez la chance d'avoir Mickaël avec nous ce matin. Je vous le rappelle, le directeur du groupe Le Voyageur, qui va nous présenter maintenant l'RMB. On vous l'a promis l'autre soir. Et là, on y va. C'est parti. C'est un magnifique véhicule, poids lourd. Voyez-vous les rétroviseurs. Il est juste magique. On passe par l'arrière. Peut-être qu'on commence par le... Ici, on est sur un véhicule qui est... Sa référence est 924 Q des cars. Alors, car à la fin, ça veut dire qu'on va pouvoir lui mettre une voiture. Ici, en l'occurrence, c'est une Smart. On a des véhicules un peu plus grands qui permettent d'avoir aussi des véhicules 4 places, carte grise. Des véhicules à intégrer dans le camping-car. Donc, ici, on a un énorme garage. Évidemment, des rampes de montée avec un treuil électrique. Ah, treuil électrique pour oui, comme ça. Oui, ce qui permet d'intégrer la voiture. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux le garage. Voilà, quelle hauteur il fait ce véhicule ? 3,50 mètres. 3,50 mètres. Oui, il y a un petit décroché au-dessus. C'est justement pour permettre d'intégrer la voiture. Ce qu'on appelle chez nous une casquette. D'accord, oui. Un petit décroché au-dessus. 3,50 mètres. En gros, pour arrondir tout, on a 2,50 mètres de large, 3,50 mètres de haut. Et 9,24 mètres précisément de long. D'accord. Donc là, on voit des trappes. Alors, des trappes, les vérins de stabilisation importants sur les véhicules comme ça. Puisque comme c'est un véhicule haut, il pourrait y avoir un système de balancement qu'on supprime totalement avec des vérins de stabilisation. Ce qui permet d'avoir un énorme confort intérieur. Alors ces trappes, ce sont l'intégration d'échauffage Alde, des pompes, de toutes ces choses-là, des batteries, de tout ce qui est éléments électriques. On va retrouver, c'est un petit peu, si je peux me permettre, ainsi de dire ainsi, c'est un peu notre produit Labo. Sur lequel Gilles Lavandier, qui est quelqu'un de très connu chez Le Voyageur, qui existe depuis plus de 30 ans à l'étude des produits, c'est lui qui développe ce produit-là. Et c'est quelqu'un qui est utilisateur, beaucoup, beaucoup à l'écoute des clients et qui va systématiquement améliorer, améliorer, améliorer le produit pour le confort de l'utilisateur et qu'on va décliner ensuite sur la marque Le Voyageur. D'accord, on va visiter un petit peu à l'intérieur. Avec plaisir. Voilà, donc là on est vraiment un petit peu dans une habitation. C'est-à-dire qu'on va retrouver un appartement. Alors un appartement mobile, ce qui permet aussi de choisir son panorama le lendemain matin. Mais on est vraiment sur un appartement. Système de lit toujours à l'avant, mais peut-être encore un peu plus dissimulé. Oui, tout à fait, il est là. Les cuisines, on est sur des cuisines extrêmement modernes avec des meubles à plat, avec de la brillance, avec des contrastes, des choses comme ça. On est vraiment, vous voyez la chambre arrière, c'est très très accueillant. Ah oui, c'est vrai qu'on a une salle de bain extra large là. Une salle d'eau qui est exceptionnelle. L'image est un peu foncée, je suis désolé. Oui, alors que le rendu est au contraire très clair, très lumineux. Très 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 lumineux. Avec des douches comme à la maison. Une vraie douche. Ah ouais. Je pense qu'on a déjà fait... Voilà. On a fait tout l'hélicule. Voilà. La cuisine. Donc très spacieux. Très très spacieux. Quelle longueur on a là ? 9,24 m. 9,24 m. Oups là, j'avais tombé. 9,24 m. Donc vous voyez, si on prend un camping-car un peu plus traditionnel, on va jusqu'à des longueurs de 8,50 m. Donc ce n'est pas beaucoup plus tout compte fait, mais avec un confort tel qu'on peut avoir un peu tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut rêver dans un véhicule comme ça. Écoute, nickel, c'est super de nous avoir décrit le produit. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Venez nous voir. Venez nous voir. Venez nous voir à Douai. Nous sommes sur le salon de Douai. C'est le deuxième plus grand salon de France. Précisons-le. Donc des véhicules d'exception, des marques comme Le Voyageur qui sont à visiter. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Michael, tu es encore là jusqu'à ce soir ? Cet après-midi, puisqu'il y a quelques salons qui se déroulent effectivement sur l'ensemble de la France. Et donc je vais rejoindre un autre salon tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc si vous souhaitez rencontrer Michael, n'hésitez pas à venir nous rencontrer aujourd'hui. Et je vous dis à plus tard sur Allo Camping Car TV. Merci. Merci Bernard. Bonne journée. A plus tard. Merci.